Salut à tous c'est Seven, c'est de Kabbalah et on se retrouve pour l'épisode numéro 17 d'Assassin's Creed Revelations, euh... Black Plain, pardon. Donc on va reprendre directement où on a été arrêté. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'après la vidéo que j'ai fait, enfin il faut que j'en ajoute la preuve, mais après la vidéo que j'ai fait, enfin c'est de l'avant la CES quoi, euh... on s'est retrouvé dans les bureaux d'Abstergo, j'espère qu'on va reprendre pile poil là où elle commence à parler. Deux secondes, je vais juste faire un truc, parce que les sous-titres ont encore disparu, voilà. Par ici ! Tout est prêt, il n'aime pas attendre ! Par ici ! Tout est prêt, il n'aime pas attendre ! Je viens de regarder quelques-unes de tes séquences, c'est incroyable ! Barbe Noire était vraiment tarée ! On a tous trouvé ça si accrocheur qu'on s'est imaginé une bande-annonce centrée sur lui ! Il est en train de boire du rhum, de parler avec des pirates, de raconter une histoire... C'est exactement l'intro ! Ensuite, on enchaîne sur un plan où il bondit sur son bateau, et... euh... sur son navire, pas bateau. Bref, il s'active dans tous les sens, il saute, il se bat comme un vrai démon... Ouais bon, il faudra modifier un peu les images d'origine pour que ça rende bien, mais... ça pourrait être génial ! Par la barre de Neptune, j'ai hâte de la voir ! Désolée. J'espère qu'à la fin, on va pouvoir s'en échapper ici. Bonjour, tout va bien ? On est en retard ? Non ? Vous pouvez en... Salut Méranie, je t'ai vu arriver à l'instant. Je dois te voir quelques minutes toute seule. J'ai Laetitia au téléphone, on discute du projet Kenwin. Ah ! Ouais, bien sûr ! Je suis vraiment désolée, je te contacte dès qu'on est prêt. Ça ne sera pas long. Il me fait attendre en plus. Salut ! Allo ! Dis, t'as une seconde ? Bien sûr que oui. Jusqu'au repère indiqué sur ta carte, viens à l'autre service à te demander. J'aimerais relier toutes les caméras du bâtiment à un système de surveillance centralisé, mais la plupart sont mal calibrés. Bah voyons. Bah moi je vais avoir accès au niveau 2. Encore une porte verrouillée ? Aucun souci. Voilà, tu as maintenant l'habilitation niveau 2. On a encore un niveau 3. Pas mal pour ton premier mois au bureau. Ouvre d'abord la salle de contrôle des caméras. Je mets à jour ton communicateur. Ah là on a quoi ? Oh ! Je vais faire un tour voir. Non ! Je pense qu'on va pouvoir s'échapper à part ça d'ici. J'espère. Et voilà. Il n'y a pas un QR code dans le coin. Y'a pas un QR code dans le coin ? Voila une mesure de sécurité intéressante. Tu vas devoir trouver la bonne combinaison de nombres pour régler l'onde. C'est pas compliqué non ? Choisis un nombre et modifie la valeur. Quand tu auras trouvé la bonne combinaison, tu auras accès au contenu. Ok. Oh. Impeccable. Ça marche. Et si on a besoin d'informations sur les assassins, les templiers, l'observatoire ou tout ce qu'on aura envie de savoir, sache que ton rôle, Olivier, est de nous les fournir. Point barre. Je comprends bien Laetitia, je suis navré si ça tombe mal. On a absolument aucune envie de ralentir les recherches. Mais je le répète, il faut comprendre qu'on a vraiment pas les ressources nécessaires pour accélérer la cadence. Tu vas devoir te débrouiller. C'est ta priorité numéro un. Vos produits de divertissement ne servent qu'à une chose. Financer des travaux plus utiles et plus ambitieux. C'est comme ça que le monde tourne, ok ? C'est avec de l'argent sale qu'on construit des hôpitaux. Tu comprends ? On est à 100% avec vous, Laetitia. Notre meilleur élément bosse dessus à plein temps. Mais ça ne va pas se faire en un jour. Il parle de toi. Bien, merci. A tous les deux. J'ai un devoir ce que vous allez nous envoyer. Je vous laisse. On se verra à l'assemblée des actionnaires, Olivier. Oui, entendu. A bientôt. Bye. Bordel de merde ! Il est beaucoup trop tôt pour qu'elle nous mette ce genre de pression. Bien. Alors, on fait quoi ? On fait ce que la dame nous a demandé. On se concentre sur l'observatoire. Ah 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 ! Assassin Templier. C'est du délire. Mais je me demande ce qui va se passer à cette assemblée. Qu'est-ce que tu dirais d'aller faire un tour dans le bureau d'Olivier ? Histoire de regarder son agenda. Hein ? Quoi ? L'idée te te plaît ? Tu préférais peut-être qu'il découvre ce que tu as déjà fait ? Sale pirate, je te tiens ! Ah 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 ! Ce que je veux dire, c'est que... Je ne veux pas te pourrir la vie. Alors, fais ce que je te dis. Maintenant, va à la fenêtre. C'est la colonie, celui-là ? Bon, c'est aussi joli. Arrête. Je ne le dis pas tout de suite, je le dirai plus tard. Ah, c'est de faire un éclair. Ah, en fait, ça va juste nous permettre de monter. Je vais nous faire monter un tour. Ah ! On va te pointer dans le bureau d'Olivier en passant par la grande porte. Je t'ai ouvert une autre voie. Grimpe là-dessus. Tu savais qu'Abstergo a été dirigé par des Templiers ? Eh bah, c'est vrai. Je sais, ça a l'air dingue, mais bon. On a bien mis en scène l'arrivée de l'homme sur la lune. Alors, rien n'est impossible. Je suis arrivé là ? Ah oui. Bon voilà. Soit tu passes par cette porte, soit tu te jettes de la terrasse. C'est à toi de voir. Oh, bravo toi ! Trouve l'ordinateur et ne traîne pas. C'est un peu un enfoiré quand même, mais à l'inverse de Sean et de Rebecca, lui c'est un enfoiré. Et moi. C'est la première fois que je me loupe. Deux, trois, trois, trois. Non, deux teams. Oh la 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 la. Ah oui, d'accord, en fait. Tac, tac. Je vais attendre qu'elle passe rouge. Oh non. Je me suis failli. On le concentre en nous. Ah, c'est vrai que c'est pas dans l'autre sens. Ah, c'est vrai que c'est pas dans l'autre sens. Ça a l'air une manière, vite après. Oh, pardon. Lolololololololò. Que je vous passe l'écriture. Oooh ! Ça nous dit qu'après il y a la Révolution. Peut-être qu'il y a Wargen Dark. Peut-être le Far West. Peut-être l'Afghanistan World. Bon, celui dans le sous c'est venu, il me semble. Peut-être les Egyptiens aussi. Ce serait cool. Ce serait extrêmement, extrêmement, très, très intéressant. Blum. Oh, Blum. D'accord, ils vont rajouter ça. C'est pour parler de Watch Dogs, en fait. Ok. C'est malin. Sale petite fouine. Pirate jusqu'au bout des ongles. Maintenant, tu files à l'accueil. Y'a une courtière qui t'attend. Ouais, t'as tout compris. Ça faisait plusieurs heures que je mijotais mon cou. Attends, attends. Un réceptionniste. Bouge pas. J'vais essayer un truc. Bonjour, monsieur le bureau de l'Université de Gardeau. Quoi ? Mais Franck est un peu débarré, c'est important. Franck. Oh mon. Oh mon. Oh mon. Oh mon. Oh. Est-ce que Bray n'importe quoi ? Maintenant, dépêche-toi de descendre à l'accueil, avant que je fasse exploser ton oreillette. Allez, on va descendre. Et si tu crois que tu peux me lancer, sache que j'ai eu l'argent, mais pas les tiennes. Non. Bah attendez, on va remonter vite fait. C'est où le bouton ? Où est ce bouton ? Allez vite, 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 vite. J'nerve. 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 J'ai oublié un truc, les amis. Il y a la secrétaire, je crois que... Enfin, tant qu'elle est partie au toilette, je crois qu'elle va en profiter pour pirater son ordi. J'espère qu'elle... Enfin, partie au toilette. Tant qu'elle est partie, tu peux. J'espère qu'elle est pour la venue. Hop. Oh, c'est le même truc. C'est stressant quand même. Du dos à la bouée. Ok. 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 Blablablablabla. Là, on peut descendre. Là, je ressens bien. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Donc, les amis, comme vous l'aurez compris, pendant cet épisode-là, on va plutôt s'atteler à pirater les ordinateurs, etc. Quoique. En fait, je crois que je vais vous passer ça. Ça peut être barbant, je suppose. Dédolé, ça sonnerie d'un téléphone. Alors, mon allongé t'a plu ? Je me suis entraîné. Je crois que tu l'as un peu trop allongé. T'es dur avec moi. Ce n'est pas une de tes lignes de code. Ce n'est que du café, Rebecca. Alléluia. Voilà notre vieille amie. Salut. Viens recevoir un appel pour prendre des données en transfert. Oh. Je croyais que tu étais venu me voir. Ouais, c'est les avantages du boulot. Fais voir ça. Une conférence à Chicago. C'est chouette, ça. Merci beaucoup. On reste en contact. Ciao, Rebecca. Écris-moi. C'est ça, Hastings. Oh, je n'en sais rien. Le type était vraiment grand. Avec des cheveux longs. Excellent travail. Tu m'impressionnes vraiment. Je m'excuse pour mon petit dérapage de tout à l'heure. Mais je te jure qu'on est les gentils. Si, si, c'est vrai. On te protège. Tu peux me faire confiance. Retourne au boulot. On reste en contact. Donc, oui, en fait, j'ai réfléchi. Je vais plutôt retourner faire l'histoire. Ça fait 14 minutes. Ça me laisse le temps de faire l'émission. J'espère qu'elle ne fera pas très loin. Et moi, du mon côté, je les ferai plus tard. Non, non, non. Je ne travaillerai pas là-bas. Je ferai plus tard les bisous. Débile. Les ordinateurs, voilà. Je ne sais pas si je viendrai, Edward. Si tu t'engages dans cette folle aventure, je ne peux rien te promettre. Ne m'abandonne pas, Caroline. Je n'y arriverai jamais sans toi. On essaie de donner forme à ses sentiments ? Juste une lettre à ma femme. Même si elle a sûrement arrêté de les attendre. Oh, ton cœur est trop dur. Il faudrait l'attendrir. Il faudrait surtout durcir ce qu'il a de mou. Très drôle. Et ce qu'il a de dur t'intéresse à ce point, Monsieur Rackham ? Tu voudrais connaître mes secrets, ma jolie fleur. Oh oui. Donne-moi un petit indice, hein ? Ou alors un gros, si tu sais faire preuve de droiture. Donne-moi ta main. Oh ! Qui a tiré ? Peut-être bien ces navires qui entrent au port. Non. Non de dieu. Go, 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 go. Oh là là, je suis lu quoi, tu vois ? Ah, moi c'est pas tard. Tu viens un peu trop loin. Eh ben, compte Pando est court. Ce vieux Georges est finalement lassé de nous espièglerer. Et la face de carême ? C'est le capitaine Woods Rogers. Je n'ai pas vraiment envie qu'il me voie. Nous souhaitons parlementer avec ceux qui se sont proclamés gouverneurs de cette île. Charles Vane, Ben Ornygold et Ed Satch. Veuillez vous approcher, je vous prie. Encore ce pardon royal. Mais qu'est-ce que fait Ornygold ? Lâche, sale pourri. Qu'est-ce qu'il mijote, mon dieu ? Je vous remercie de ce chaleureux accueil, Capitaine Ornygold. Je m'attendais à un premier contact plus délicat. Ne confondez pas décorum et déférence, gouverneur. Je suis impatient d'entendre vos propositions. Mais rien n'a été décidé, je vous l'assure. Votre franchise dépasse tout ce que j'attendais venant d'un pirate. Je vous garantis que tous ceux qui m'écouteront seront bien traités. Gouverneur Rogers, prenez votre mal en patience. Ces bandits ne tarderont pas à vous montrer leur vraie nature. Calmez-vous, Commodore Chamberlain. J'ai promis au Capitaine Ornygold que nous nous montrerions équitables. Ça ne vous apportera rien de bon. Les hommes de ce calibre souillent allègrement la réputation de Sa Majesté aux quatre coins du Nouveau Monde. Le Roi veut qu'on les éradique, non qu'on les cajole. Est-ce la grand place ? Ce qui s'en approche le plus. Incroyable. Elle est aussi sale qu'un chenil. Veuillez appeler vos hommes, Capitaine Ornygold. Rakan, Vail ! Le Gouverneur vient vous voir. Ramenez Burgess et Cochram. Réflouillez-vous. Réflouillez-vous, soldat ! Investissez ce cloaque comme si vous y étiez né ! Ah merde ! Et le roi se montrait plutôt inefficacé dans la matière, est ce que tu dis ? Et jusqu'à aujourd'hui, ses tentatives ont échoué ! Serai prudent lorsque vous mentionnez sa majesté et gouverneur. Vous êtes ici sous ses ordres ! J'ai mes méthodes, Comodore et j'attends de vous que vous les appliquez à la lettre ! Staf ! Eh shit ! ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501